Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va continuer le module marketing. On va voir la différence entre micro-environnement et le macro-environnement. L'entreprise, avant de lancer un produit, il faut faire des études pour connaître et détecter les besoins de ses clients. Et bien sûr, on va dire qu'il y a le marketing. On va voir que le marketing est coûteux. Il y a plusieurs démarches. On va voir les vidéos ici. Donc, on va voir le micro-environnement et le macro-environnement. Donc, on va voir que le marketing est un élément très important pour les entreprises qui veulent persister dans le marché et qui veulent avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Bien sûr, le marketing, c'est le micro-environnement ou le macro-environnement de l'entreprise. Dernièrement, je faisais le cycle de vie d'un produit. D'abord, on va voir la différence. Ou bien la distinction. Il faut distinguer entre le micro-environnement et le macro-environnement. Lorsqu'on dit micro-environnement, c'est-à-dire les éléments proches de l'entreprise. Lorsqu'on dit macro, c'est-à-dire les éléments globales. Donc, le micro-environnement, c'est le micro-environnement, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les concurrents et les intermédiaires commerciaux. Les clients, les clients qui utilisent le produit. Les clients, les fournisseurs, les fournisseurs, les produits qui vivent les produits. Les clients, les clients, les clients, les concurrents, les concurrents, les concurrents, c'est-à-dire chaque personne qui dénouffe le produit, ou là, qui exercent neufs l'activité que l'entreprise qui t'attabre un concurrent. Dans le cas, les intermédiaires commerciaux, par exemple, par exemple, la marque Bimo. La marque Bimo commercialise les produits, que ce soit les vendeurs rares, les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs, ou la grande surface. Donc, c'est-à-dire les intermédiaires commerciaux. Donc, ce micro-environnement a été un. Donc, quand on a dit que le micro-environnement a les éléments proches de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les concurrents, les intermédiaires commerciaux, ce sont des éléments proches de l'entreprise. Maintenant, on va passer le macro-environnement. Le macro-environnement, c'est-à-dire quelque chose qui est global. Par exemple, lorsqu'on va parler du facteur technologique. Donc, le facteur technologique regroupe... Le facteur technologique, c'est-à-dire tout ce qui est relation avec la technologie, c'est-à-dire l'approche ou bien le progrès technique. Dans le facteur technologique, c'est-à-dire que l'entreprise doit agir sur ces nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'il doit travailler sur ces nouvelles technologies pour acheter le produit idéal. C'est-à-dire, quand on va passer le facteur technologique, par exemple, sur les réseaux sociaux. Par exemple, l'entreprise commercialise les produits idéal, que ce soit sur YouTube, par exemple, sur Facebook, sur les médias, sur les radios, etc. Dans les panneaux d'affichage, pour le facteur démographique, l'entreprise, avant qu'elle ait un produit ou qu'elle s'installe dans les boulades, qu'elle trouve le facteur démographique, c'est-à-dire qu'elle trouve la population très importante ou non. C'est-à-dire qu'elle est très importante, c'est-à-dire qu'elle s'installe ou qu'elle produit dans la production. C'est-à-dire qu'elle a un produit ou qu'elle a une population très forte, c'est-à-dire que le côté démographique, c'est-à-dire qu'elle a un produit ou qu'elle est très importante. C'est-à-dire qu'elle a un produit ou qu'elle ne travaille plus avec le projet. Le facteur écologique, il y a tout ce qui est en relation avec l'environnement, c'est-à-dire le côté écologique. Parfois, les entreprises sont exigées. Par exemple, la consommation, la pollution d'ILR, c'est un pourcentage. Donc, l'entreprise, le facteur écologique est très important également. Le facteur socio-culturel. Donc, l'entreprise, le facteur socio-culturel, par exemple, on peut prendre, par exemple, McDon. Donc, McDonald's, c'est une entreprise qui s'est installée au Maroc. Qu'est-ce qu'il y a des produits ? Il est interdit, il est haram. Donc, c'est-à-dire que le McDonald's, c'est la production d'ILR, c'est le service d'ILR, mais avec des produits halal. Donc, il y a des entreprises européennes qui s'est installée au Maroc, c'est-à-dire que la culture, c'est-à-dire les musulmans. Donc, il y a parfois des produits, c'est-à-dire hot dog, halal, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des produits dans le marketing, bien sûr. Que le facteur économique, c'est-à-dire le facteur le plus important. Par exemple, le Pepsi. Par exemple, le produit Pepsi, par exemple. Le produit Pepsi, par exemple, peut-être qu'il est installé au Somal, ou au Sierra Leone, ou au Chidoulal, où l'économie d'il y a faible. Donc, d'y-mage, on est installé au-delà. Lui, avec un économie très bon, une producteur de produit d'ailleurs, c'est la qualité de la réduction du produit. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire la différence entre micro et macro environnementaux. Il y a beaucoup d'informations dans les examines de fin de passage. Parfois, il y a un text qui a donné un text. Ou il y a un text qui a dit l'entreprise. Il y a créé un produit X. Il y a créé un produit X. Il y a créé un client. Il y a créé un produit principal. Il y a créé un produit principal. Il y a créé par exemple qu'ils ont commencé à l'internet. Il y a créé un produit sur les réseaux sociaux et les médias. Il y a créé des facteurs macro et micro. Il y a créé des réseaux sociaux et les médias. Il y a créé des facteurs technologiques. Il y a créé des clients et des fournisseurs. Sinon, il y a créé des questions directes. Il y a créé des définitions sur le micro et le macro. Il y a créé des composantes qui ont le micro. Il y a créé des composantes qui ont le macro. Il y a créé des différences entre le micro et le macro. J'espère que j'ai été réalisé par cette vidéo. J'espère que vous avez compris avec moi. J'espère que vous avez compris sur le micro et le macro. J'espère que vous n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vous. J'espère que vous allez voir dans un autre vidéo. Je verd大家 en thirteen. Je vous le dis.. C'est fini!